Ça fait un moment que je voulais faire une vidéo pour vous parler des différents types de filtres qui existent pour les caméras en général, mais plus précisément pour les caméras de poche, comme la DJI Pocket 3 ou même pour les GoPro, ou n'importe quelle caméra d'action. C'est un sujet qui m'a été pas mal demandé en commentaire, et récemment je vous ai montré sur la chaîne que j'avais enfin reçu un méga pack de filtres, et du coup ces dernières semaines j'ai fait énormément de tests pour préparer cette vidéo. Tous mes tests ont été réalisés avec ma DJI Pocket 3. Pour que ça soit plus facile de comparer, je suis resté avec une seule caméra, mais tout ce que je vais dire dans cette vidéo peut s'appliquer à d'autres types de caméras. Donc je vais vous montrer tous les différents types de filtres qui existent, je vais vous parler de leur utilité, et aussi on va essayer de répondre à la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce type d'accessoires quand on filme avec une petite caméra de poche ? Si vous voulez la référence de mon pack de filtres, moi c'est de la marque Freewell, spécialement fait pour la DJI Pocket 3. C'est ça que j'ai utilisé pour tous mes tests, et si j'ai enfin pu faire cette vidéo, c'est parce que la marque Freewell m'a gentiment envoyé ce gros pack avec tous les filtres qu'ils ont, donc ça m'arrange pas mal parce que quasiment tous les accessoires que je vous présente sur cette chaîne, je les achète avec mes propres sous, et des fois certaines de mes vidéos sont pas mal coûteuses, parce qu'un pack comme ça, ça peut coûter jusqu'à 150€, et je précise aussi que cette vidéo n'est pas sponsorisée par eux, donc ils n'ont pas proposé de me payer, ou même ils ne m'ont rien demandé de dire dans ma vidéo, ils m'ont juste envoyé ces filtres pour que je les teste, et ils n'auront pas vu cette vidéo, donc mon avis est totalement indépendant. Pour commencer, je vais vous présenter les trois types de filtres qu'il y a dans ce pack. En premier, il y a les filtres ND, à densité neutre. En deuxième, il y a les filtres polarisants, c'est ceux qui sont ronds. Et en troisième, il va y avoir les filtres à effet. Je vais commencer par les filtres à densité neutre, parce que ça va être les filtres les plus répandus en vidéo, et ceux qui sont les plus utiles. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai plusieurs, parce qu'ils vont tous avoir des intensités qui sont différentes. C'est calculé par un nombre, donc par exemple le premier c'est ND8, et le dernier que vous voyez c'est ND1000, et plus le nombre va être élevé, plus en fait ils vont être opaques, et empêcher la lumière de passer à travers, donc comme des lunettes de soleil, pour faire en sorte que la quantité de lumière qui atteint le capteur soit réduite en fonction du filtre qu'on a choisi. Donc si vous vous demandez pourquoi vouloir réduire la lumière qui rentre dans le capteur, et bien tout simplement, ça permet de contrôler plus finement les réglages de sa caméra, et notamment la vitesse d'obturation. Si avec une caméra on filme en automatique, on va souvent avoir une vitesse d'obturation qui est très élevée, et en mettant des filtres devant la caméra, on va pouvoir faire baisser cette vitesse d'obturation, pour avoir un réglage un petit peu plus précis. Donc maintenant, quel est l'intérêt de vouloir une vitesse d'obturation plus basse ? Donc il y a cette règle en vidéo, qui est une des règles fondamentales, qui dit que la vitesse d'obturation doit être le double du nombre d'images par seconde, pour créer un mouvement qui est fluide et naturel dans sa vidéo, puisque ça permet d'introduire un léger flou de mouvement, ce qui rend les images plus douces et plus agréables visuellement à regarder, parce que ça va mieux simuler la façon dont les yeux humains perçoivent le mouvement, et donc il va falloir qu'on fasse des choix d'intensité de filtre ND, selon l'environnement et les conditions de luminosité quand on est en train de filmer. Par exemple, dans un environnement très lumineux, comme à la plage en plein soleil, ou même à la montagne dans la neige, il va y avoir beaucoup de lumière qui va se refléter, et on va utiliser un filtre ND souvent très puissant, pour bloquer une partie de la lumière, et ce qui va nous permettre de régler précisément l'obturateur. Comme je vous ai dit, il y en a de plusieurs intensités, donc ça va faire 8, 16, 32, 64, 128, et les deux derniers que vous voyez, ça va être des ND256 et ND1000, donc c'est des filtres qui sont eux très denses, et qui peuvent sembler un petit peu trop intenses, parce que si on les met devant sa caméra, on se rend compte qu'il faudrait des conditions lumineuses très très extrêmes, pour avoir une utilité, parce qu'ils vont vraiment bloquer énormément de lumière, mais en fait leur utilité, c'est plus dans leur capacité de permettre à faire des expositions longues, donc des pauses longues, en plein jour, quand il y a du soleil. Généralement, les pauses longues, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement la nuit, la caméra va capturer des mouvements pendant un long moment, souvent plusieurs secondes, et c'est ce qui va créer des images qui ont des beaux filets, c'est un effet qui peut être très sympa avec des lumières, ou alors de l'eau, quelque chose qui va être en mouvement, c'est beaucoup utilisé dans la photographie à longue exposition, et du coup avec des filtres ND aussi élevés, ça va nous permettre de pouvoir recréer ces effets, mais en plein jour, parce que ça va bloquer une grosse partie de la lumière, et donc on va carrément réussir à avoir un obturateur de plusieurs secondes, ce qui est parfait pour créer des photos un petit peu plus artistiques, ou alors même des timelapses avec des mouvements qui sont fluides, comparés à des timelapses très saccadés, comme on a l'habitude de faire avec des caméras d'action. Donc voilà à quoi servent ces deux derniers filtres, ça va être un petit peu plus des filtres artistiques, donc maintenant je vais vous donner des conseils d'utilisation, et un petit peu mon avis par rapport à l'utilisation de ces filtres ND. Déjà je pense qu'il n'est pas nécessaire de suivre strictement la règle dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec l'obturateur qui est deux fois le nombre d'images par seconde, surtout avec des petites caméras de poche comme la Pocket 3, où on n'est pas en train de filmer pour des grosses productions. On peut utiliser un filtre ND pour essayer d'obtenir une vitesse d'obturateur qui serait un petit peu plus basse, mais personnellement quand je filme avec ce type de caméra, je préfère faire des images sans trop penser à mes réglages. Donc en général je mets un filtre ND 8 ou ND 16, ou des fois 32 s'il va faire très beau et que je suis dans un environnement très lumineux, mais je ne regarde pas trop mes réglages, je sais juste que mon obturateur sera plus ou moins à la bonne vitesse, mais si on a un obturateur par exemple de 90 ou de 100, alors qu'on devrait être à 50 pour avoir des mouvements naturels, ça sera quand même toujours préférable qu'un obturateur qui serait à 1000 sans filtre ND. Donc voilà comment est-ce que moi j'aime utiliser ces filtres, si je sais que je vais en avoir besoin, j'en mets un sur ma caméra, mais ce n'est pas non plus pour faire des réglages qui sont très précis, ça permet juste d'avoir un petit peu plus de fluidité dans les mouvements, ce qui va être très suffisant pour les vidéos que je fais. Donc j'ajuste instinctivement le choix de mon filtre ND en fonction de la luminosité, par exemple si je vois qu'il y a du soleil dehors, qu'il fait très beau, en général je prends mon filtre ND16 et je peux sortir toute la journée avec le ND16, sans avoir besoin du reste, et je serai plutôt satisfait des résultats. Voilà tout ce que j'avais à dire sur les filtres ND, maintenant je vais passer sur le reste des filtres, ceux qui sont circulaires, donc c'est des filtres polarisants, le fait qu'ils soient ronds c'est parce qu'on va pouvoir leur faire faire une rotation, et l'utilité de ça c'est qu'en faisant tourner le filtre, on va un peu pouvoir jouer sur l'angle de la lumière polarisée, c'est souvent utilisé pour renforcer le contraste et intensifier un petit peu les couleurs, parce que ça va filtrer certaines parties du spectre lumineux, et ça va nous permettre d'éviter un rendu un peu délavé, comme on pourrait avoir quand il y a beaucoup de lumière, donc ça va nous donner des images qui sont un petit peu plus contrastées, par exemple refaire gagner un petit peu de contraste à un ciel bleu un jour où il fait soleil, et l'autre effet principal d'un filtre polarisé, ça va être de réduire les reflets sur des surfaces telles que de l'eau ou alors des fenêtres, encore une fois en le tournant, on peut essayer de trouver des positions où des reflets vont être partiellement complètement effacés par l'effet polarisant, et tout comme les filtres ND tout à l'heure, si j'en ai autant c'est parce qu'ils sont tous polarisants, mais ils sont disponibles aussi en différentes intensités, donc pareil je vais avoir ND8, 16, 32, 64, pour pouvoir profiter du fait que je peux choisir mon obturateur, tout en ayant cet effet polarisant, donc un problème que je tiens à préciser avec ces filtres, c'est qu'ils sont très difficiles à manipuler, la rotation du filtre n'est pas très simple, et encore plus quand il est accroché au bout de la caméra sur sa nacelle stabilisée, c'est assez difficile à faire, et en plus on a un petit peu peur de mettre des traces de doigts sur le filtre, ou tout simplement de forcer sur les moteurs de la nacelle, donc c'est le gros défaut de ces filtres, même si je les aime bien, ils sont un petit peu difficiles à utiliser. Maintenant je vais passer au filtre à effet, il y en a deux, le premier ça va être un filtre mist, j'ai déjà fait une vidéo pour parler de filtre mist, c'est conçu pour diffuser la lumière, et offrir un look qui est un petit peu plus doux, et moins numérique à son image, certains associent ça avec un rendu plus cinématique, mais il est particulièrement efficace la nuit, avec des lumières artificielles, parce que ça va apporter un effet artistique, qui peut être intéressant en fonction des vidéos qu'on veut filmer, mais après le jour ça permet quand même d'adoucir un petit peu ces images. C'est aussi souvent utilisé pour filmer des visages, puisque ça va adoucir les traits et adoucir la peau, pour généralement donner des looks qui sont plus flatteurs. Et le deuxième filtre à effet, ça va être un filtre de réduction de pollution lumineuse. Celui-là est essentiellement utilisé dans la photographie de nuit, et l'astrophotographie, ça va permettre d'annuler les lumières environnantes, pour vraiment capter uniquement la lumière des étoiles. Donc c'est un filtre qui a une application qui est très spécialisée. Après, on peut l'utiliser dans d'autres types de contextes, mais c'est un filtre qui est principalement utile la nuit, et aussi qui va donner un effet un petit peu bleuté, avec des couleurs plus froides, puisque le filtre lui-même est légèrement bleuté. Maintenant que je vous ai présenté tous les différents filtres du pack, je vais vous parler un petit peu de mon expérience d'utilisation de ces filtres, et je vais vous donner quelques conseils pratiques. Donc déjà, par rapport à l'installation et le retrait des filtres, donc ils sont magnétiques, il suffit juste de les rapprocher de sa caméra, et ils vont être accrochés devant, ils sont quand même accrochés de manière assez solide. Mais par contre, je vous recommande vraiment d'éteindre la caméra, pour installer ou retirer les filtres, pour ne pas endommager les moteurs du stabilisateur, puisque ça va nous demander de tirer un petit peu dessus. Quelque chose par rapport à la DJI Pocket 3, c'est qu'elle va reconnaître quand il y a des filtres qui sont accrochés dessus, donc quand on va l'éteindre, elle va éviter de se replier comme elle le ferait naturellement, et elle va se mettre dans une position qui est neutre, donc elle ne va pas forcer sur ses moteurs, pour essayer absolument de se ranger normalement. Quelque chose d'autre d'utile, c'est que l'étui DJI qui est fourni avec la caméra, possède des emplacements qui sont dédiés aux filtres, ce qui permet de transporter deux filtres avec soi, ce qui est assez pratique, et les filtres Freewell sont compatibles avec ça, donc il est possible de ranger la caméra dans son étui, avec deux filtres qui sont à l'intérieur de l'étui, et si on a un des filtres qui est sur l'objectif de la caméra, il est aussi possible de la ranger dans son étui, ça ne va pas gêner, il faut juste veiller qu'elle soit bien positionnée, avec l'objectif qui sera totalement protégé à l'intérieur de l'étui. Sinon, quelque chose qui est possible, c'est que ces filtres sont empilables, donc ça peut permettre de combiner certains effets, par exemple, si on veut utiliser un des filtres à effet, comme le mist ou la réduction de la lumière environnante, mais qu'on veut aussi pouvoir contrôler sa vitesse d'obturateur, on peut additionner ces deux filtres sur la caméra, sans que ça pose problème, par contre les filtres polarisants qui sont circulaires, eux, ne sont pas empilables, comme ils ont une conception qui est un petit peu différente, ce n'est pas possible de les additionner, mais bien évidemment, ça va impacter la qualité d'image, de mettre trop de choses devant l'objectif de sa caméra, donc si on commence à empiler trop de filtres devant le verre de l'objectif, ça va nous introduire quelques défauts dans l'image, comme du vignetting et des artefacts de couleurs, donc à éviter le plus possible de rajouter trop de filtres devant la caméra. Maintenant, j'aimerais vous parler des avantages et des inconvénients que j'ai trouvé à ces filtres, donc malgré le fait que ça soit très pratique qu'ils soient magnétiques, on n'a pas besoin de visser et dévisser, comme c'était le cas avant, sur les plus gros appareils, il y a aussi le défaut que les filtres peuvent se coller entre eux, et des fois ça peut être compliqué de les séparer sans mettre des traces de doigts dessus, ils sont tous assez proches dans la boîte, donc des fois prendre un filtre peut en attirer un autre avec l'effet magnétique, et comme c'est des objets qui sont très petits, ils vont être difficilement manipulables, surtout si vous avez des gros doigts, et du coup, dans la même idée, l'utilisation de ces filtres, ça va nous exposer à plus de poussière, plus de traces de doigts, tous ces problèmes vont être énormément amplifiés, donc je vous conseille d'avoir tout le temps un chiffon adapté pour pouvoir nettoyer le filtre, nettoyer entre les filtres, enlever les petites poussières, et les traces de doigts, parce que c'est sûr que vous allez mettre des traces de doigts un moment ou un autre, donc même si c'est un avantage, le fait qu'ils soient petits et magnétiques, ça va aussi nous entraîner pas mal de désavantages, surtout sur la partie expérience d'utilisation, donc pour conclure cette vidéo et répondre à la question, est-ce qu'on a absolument besoin de ce type d'accessoires ? Je dirais que ça dépend de vos attentes, et ça dépend de vos goûts, puisqu'on s'habitue de plus en plus à voir des vidéos qui sont filmées avec des caméras d'action, des téléphones, et que je trouve personnellement que c'est de moins en moins choquant de voir des images avec un obturateur très élevé, effectivement c'est peut-être un peu moins agréable et fluide, mais c'est des caméras qui sont aussi faites pour capturer des souvenirs, quelques belles images, sans trop de prétention, et sans vouloir passer trop de temps dans les réglages, c'est vraiment des caméras qui sont faites pour capturer des instants sans se prendre la tête, donc si le monde des filtres, c'est quelque chose qui vous paraît encore un petit peu trop compliqué, et que vous n'avez pas envie de vous rajouter ça, en plus de vos différents accessoires, sachez que ça ne va pas être très grave, beaucoup de gens ne verront sûrement pas la différence sur vos images, mais si jamais vous trouvez que vos images ont un look qui est un petit peu saccadé, et que vous avez des attentes un petit peu plus pointues sur ce que vous filmez avec votre caméra, ça peut être un accessoire à envisager, par contre il va falloir faire pas mal de tests, surtout si vous aimez bien choisir précisément vos réglages, et que vous n'aimez pas rester en mode automatique, là ça va être plutôt indispensable, pour pouvoir avoir des bons réglages, comme ceux qui sont souvent recommandés par la plupart des vidéos YouTube, dans ce cas là je pense que les filtres ND vont être très pratiques pour vous, et les filtres polarisants et à effet peuvent ajouter un petit peu plus de variété dans les plans que vous avez l'habitude de filmer, et ça peut vous aider à améliorer artistiquement les vidéos que vous faites, moi une chose est sûre c'est que en extérieur je vais quasiment tout le temps avoir le filtre ND16 sur ma caméra, ça me permettra aussi si je la fais tomber de peut-être protéger l'objectif, mais si vous n'avez pas envie de mettre un gros budget, je ne vous conseille pas de partir sur ce pack là, réfléchissez un petit peu quels sont les deux ou trois filtres dont vous avez vraiment besoin, pour ce que vous avez l'habitude de filmer, ça vous permettra d'investir un petit peu moins, tout en améliorant la qualité de vos images, donc voilà tout ce que j'avais à dire sur ces filtres, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, si vous avez plus de questions n'hésitez pas à les poser en commentaire, et si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans pas trop longtemps, et je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501